Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui pour cette journée de rencontre. On n'est pas très nombreux, mais ce n'est pas grave, ça ne préfigure absolument en rien, ça ne préjuge absolument en rien de la qualité des échanges. Et bienvenue dans cette journée professionnelle pilotée de main de maîtresse par Cécile Cloutour de la Fédération de l'art urbain, hébergée par les rencontres urbaines de Nancy, que nous espérons voir fleurir encore et encore. Donc je cède la parole à celle qui a bossé pour tout ça, je ne fais que faire le public moi. Merci Susanna, bonjour à toutes et tous, merci d'être là ce matin pour ces rencontres urbaines de Nancy qui ont été co-organisées avec la ville de Nancy quand même, on est une équipe. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier très chaleureusement Susanna Gallego-Cuesta, Véronique Baudouin qui assure aussi d'une main de maître ses journées, Pierre Mac Mahon, Sophie Toulouse aussi qui nous a aidé à les construire, et Lucie Perrin qui travaille à la communication. Donc moi je suis Cécile Cloutour, je suis coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain et donc je suis vraiment heureuse d'être venue de Nantes exprès pour ces journées à Nancy, c'est toujours un plaisir de venir en Lorraine. Et donc ces journées, elles ont été aussi pensées avec Mathieu Tremblin qui va faire la conférence qui suit sur les enjeux d'affichage sauvage. Et l'idée en fait c'est que ça fait maintenant trois ans que la ville de Nancy, qui est membre adhérente de la Fédération de l'art urbain, invite notre équipe à venir intervenir autour des enjeux de l'histoire de l'art et aussi de la fabrique de la ville et de l'art dans l'espace public. L'organisation Temps de rencontres entre partenaires, ça fait vraiment partie des missions premières de la Fédération de l'art urbain qui a été créée en octobre 2018 et qui est soutenue par le ministère de la Culture en France. C'est une structure qui a une portée nationale sur le territoire métropolitain et ultramarin et qui œuvre au soutien et à la promotion de l'art urbain. Nous généralement ce qu'on entend par art urbain, ce sont les pratiques protéiformes plastiques dans l'espace public, qu'elles soient légales ou illégales. Généralement on les regroupe sous le graffiti writing, sous le street art et le néomuralisme, mais on sait que ces définitions sont extrêmement floues, controversées et ça fait aussi partie à la fois du charme et de la difficulté de l'art urbain que de définir ce que l'on fait et pour qui on le fait et comment on le fait. Et ça fait vraiment partie de nos réflexions quotidiennes. L'enjeu de ces rencontres, c'est vraiment de créer du réseau, d'accompagner les porteurs de projets. On a des gens qui viennent d'Allemagne, d'Amiens, de Paris, donc on est très heureux aussi de créer ces connexions et puis aussi de poser des questions sur les enjeux de professionnalisation à la fois des artistes et puis aussi d'accompagner des projets légaux pour le coup dans l'espace public. Comment on fait ? Est-ce qu'il faut le faire ? Et comment aussi on respecte ce travail dans un lieu qui n'est pas dédié initialement à l'art ? La Fédération de l'art urbain, elle oeuvre aussi à documenter ces pratiques et à les questionner au fil du temps. C'est aussi pour ça que ces journées aujourd'hui sont filmées et on remercie l'équipe de Régis qui assure cet enregistrement. Ça permet de créer de la matière, de la réflexion. Et en parallèle, on a un projet très important qui s'appelle le Centre Arcane, qui est le Centre national des archives numériques de l'art urbain, qui est un projet qui enthousiasme beaucoup le secteur et qui va se présenter sous un site internet qui va ouvrir fin 2024, début 2025 et qui va présenter des archives numérisées liées à l'art urbain. L'idée, c'est de montrer des choses qui ont pour la plupart disparu depuis les années 60 et aussi d'apporter une analyse descriptive, stylistique de ces pratiques qui sont parfois très méconnues du grand public. À Nancy, on a fait des rencontres autour de plusieurs thématiques depuis trois ans, autour des enjeux terminologiques, autour de la lettre, autour du pochoir, autour des cultures urbaines aussi, du lien avec la musique et les enjeux de patrimonialisation. Et aujourd'hui, on a souhaité vraiment se pencher sur un thème qu'on n'a pas abordé jusqu'alors, qui est la question de l'affiche et plus généralement aussi l'utilisation du papier, du textile pour questionner la circulation et la cohabitation des images, des signes et des écritures dans l'espace public. Ce thème a été construit, comme je vous le disais, avec Sophie Toulouse. Nous sommes vraiment partis du support affiche qui se définit, d'après le dictionnaire, comme la feuille écrite ou imprimée qui est inscrite dans un lieu public et qui porte une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée. On est vraiment partis de ce support qui s'est développé au XIXe et au XXe siècle dans le champ de la publicité commerciale et de la propagande politique à travers un affichage légal ou illégal. Et c'est vrai qu'on constate que cette technique est extrêmement employée dans le secteur de l'art urbain par des artistes très divers parce que c'est un support assez génial. C'est peu cher, c'est reproductible, ça peut être très tape à l'œil et c'est aussi moins risqué sur un plan pénal. Quand on fait de l'affichage et qu'on se fait arrêter, on a quand même moins de difficultés à s'en sortir que quand on fait de la bombe à aérosol. C'est aussi une raison qui explique l'usage de l'affiche. Les procédés peuvent être extrêmement divers à travers la sérigraphie, la photocopie, l'affiche peinte, le détournement aussi sur site. On peut vraiment penser aux multiples variations au-delà de l'affiche à travers des supports proches. On va en parler aujourd'hui comme le textile ou le tract par exemple. On va avoir des exemples avec des artistes. En partant de ce support, on a souhaité aussi ouvrir la discussion sur le rôle des images de manière générale, de réfléchir à comment elles se définissent comme représentation ou réplique perceptible d'un être et d'une chose et de voir aussi à quel point elles peuvent avoir un fort pouvoir social tout en risquant aussi parfois dans l'espèce publique la saturation visuelle. On est entouré et submergé d'images. Comment finalement le regard aussi se construit ou pas avec cet environnement ? Et pour cette journée, on a aussi voulu l'associer à l'articulation avec les signes qui sont dans le domaine de l'écriture, des caractères ayant une valeur donnée. Donc ça peut être par exemple des signes alphabétiques, des signes orthographiques ou bien typographiques. Et ces signes peuvent avoir des significations. Et donc les artistes, les citadins, les militantes et militants aussi, et les chercheuses et chercheurs peuvent aussi s'en saisir pour faire vivre la ville et jouer aussi avec elles de manière humoristique, politique ou encore poétique. Donc l'idée, c'est vraiment de souligner aujourd'hui la porosité entre ces pratiques qui prennent vie dans un espace qui est l'espace public et de questionner aussi leur circulation et leur influence réciproque. Cette cohabitation, elle est complexe, comme on le disait, mais c'est aussi vraiment la richesse de ce lieu qui n'est pas dédié à l'art et qui peut aussi offrir ses murs pour communiquer sans une quelconque hiérarchie de valeurs. Donc aujourd'hui, par contre, on n'abordera pas du tout le graffiti writing qui est pourtant en lien aussi avec l'écriture et l'art du lettrage. Il faut savoir que le graffiti writing, c'est vraiment un art de la signature urbaine qui est lié à une culture urbaine et qui est apparu dans les années 60 à Philadelphie et ensuite à New York. On ne l'aborde pas aujourd'hui parce que c'est un thème qu'on a déjà présenté à Rennes il y a deux ans. Donc on vous renvoie aussi vers les conférences qui ont été proposées à cette occasion. Et de la même manière, aujourd'hui, on va surtout aborder des exemples français. Et donc on n'abordera pas d'autres formes d'écriture comme le cholo writing ou le pichasau. Et de la même manière, on avait invité François Chastanet il y a deux ans qui avait fait des conférences vraiment très intéressantes et vous pouvez retrouver ensemble sur le site de Rennes. Voilà, donc ça c'est les principaux enjeux de cette journée. J'avais fait un peu un cadrage pour que vous sachiez un peu de quoi il va en être. L'idée, c'était vraiment de laisser une grande place aux artistes. On est vraiment très heureux de donner cette parole parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident de la voir. Et pour nous, c'est vraiment hyper important de visibiliser ces artistes. Et puis on va même avoir une performance à 14h avec l'artiste Hox, Place Baudemont. Donc on vous invite à venir avec nous à cette occasion. Et en parallèle, on aura aussi des témoignages d'artistes chercheurs qui feront état de leurs recherches. Et ça, c'est aussi un autre objectif de Rennes que de valoriser la recherche universitaire sur ces pratiques parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est toujours hyper important de l'encourager et de permettre d'identifier aussi une scène scientifique qui s'y penche. Et puis la journée, elle se terminera ensuite à 18h avec l'inauguration du grand Oli d'Aleteya qui est une autre artiste que vous pouvez voir dans l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Nancy, à l'espace Copins. Et donc on ira aussi tous ensemble, si vous le souhaitez, après la journée. Et pour terminer cette longue introduction, je voulais juste vous faire deux références bibliographiques pour celles et ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin. Vous citez en premier lieu un ouvrage de Vivian Filizot qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une image dans l'espace public ? » qui est un tout petit ouvrage qui fait vraiment un état des lieux du pouvoir des images offertes à toutes et tous dans l'espace public et qui pose vraiment des très bonnes questions terminologiques de définition de ce qu'est aussi un espace public ou des espaces publics. Et donc c'est un livre vraiment passionnant que je vous encourage à consulter. Et puis il y a aussi eu un colloque très intéressant en 2022 à Namur qui s'appelait « Les écrits sauvages de la contestation » et dont Mathieu a pu participer et qui parlait vraiment des enjeux liés aux crises sociales et politiques et des écrits spontanés et éphémères qui se délivrent en fait dans l'espace public. Et donc à la suite de ce colloque vous avez eu des articles qui sont accessibles gratuitement sur le site de Fabula et qui permettent vraiment d'avoir des visions très croisées d'engagement artistique et politique autour des écrits sauvages. Voilà, je vais laisser la parole à Mathieu et puis je vous souhaite une excellente journée avec nous. Alors, un, deux, un, deux. Merci de votre patience. Bon, j'ai essayé avec du blanc, j'ai essayé avec du noir, j'aurais dû essayer avec du jaune, ça ne marche pas terrible sur ce fond-là. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Tremblin. Alors comme c'est marqué en blanc, très peu lisible, artiste urbain né en 1980 et enseignant-chercheur à l'ENSAS, l'école d'architecture de Strasbourg. Je suis, comment dire, titulaire d'un doctorat en arts visuels que j'ai soutenu en 2021 et qui portait sur la question, pour le dire grossièrement, de comment est-ce qu'on peut faire de la recherche sur l'art urbain, considérant que les formes qui nous intéressent sont des formes qui sont vouées à disparaître et qui sont assez difficilement exposables autrement que sous forme d'artefacts ou de documents. La petite présentation, conférence que je vous fais aujourd'hui, s'appelle donc « De l'affichage sauvage libre et artistique comme pratique citoyenne ». Mon idée, ce n'est pas de me positionner en tant qu'historien de l'art. Je ne suis pas historien de l'art, je suis artiste urbain, comme je vous disais, donc je suis artiste chercheur. Je vais plutôt essayer de vous faire, à partir de mon propre point de vue d'artiste intervenant dans la ville, d'essayer de vous dresser un petit panorama des pratiques d'affichage public, publicitaire, comme je disais, sauvage, qu'elle soit libre, artistique ou militante. Tout d'abord, d'où je parle ? Hop là, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous donner le contexte. Hop là, voilà. Une petite vidéo, c'est bon. Non, dans l'autre sens. Désolé. En fait, ce n'est pas très pratique, je me casse le dos. Est-ce que ça marche quand je fais ça ? Voilà, c'est bon. Voilà. Je parle depuis une pratique de création et de recherche en situation urbaine, c'est-à-dire que ma pratique artistique, à l'origine, je suis un artiste urbain qui a fait des études à l'université. J'ai commencé la pratique du graffiti très tardivement, un peu après mes 18 ans, avec les collègues que j'ai pu rencontrer à l'université. Et en parallèle de cette pratique, j'ai commencé à l'université à faire de la sériographie et donc à faire beaucoup d'affichages publics. Voilà, avec évidemment en tête des images de l'atelier populaire de mai 68 qui m'inspiraient justement cette pratique dans la ville. Et puis, du coup, cette pratique de writing et d'exploration de l'espace urbain et d'inscription de signes dans la ville. À partir du moment où j'ai fini mes études universitaires, j'ai fait une carrière artistique assez classique pendant une dizaine, quinzaine d'années. J'ai fait des résidences, des workshops, des expositions. Et puis en 2014, j'ai repris les études universitaires pour faire une thèse. Et finalement, j'ai, on va dire, redéployé ma pratique artistique à partir d'un regard pas forcément académique, mais en tout cas, qui s'intéresse à des problématiques de collecte d'informations, de signes dans l'espace public et à des tentatives d'analyse, de dressage, de typologie. Et donc, aujourd'hui, la manière dont je m'adresse à vous, c'est autant comme artiste que comme chercheur. Ce n'est pas justement une posture purement artistique. Ce n'est pas non plus une posture purement de chercheur, puisque ce que j'ai développé dans le cadre de ma thèse, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui de la recherche-création, c'est-à-dire une pratique de la réflexion qui fonctionne dans des allers-retours entre le terrain et puis peut-être l'espace de la feuille du papier ou au moins de l'ordinateur, puisque je suis un gros collecteur de signes. Et c'est pour ça que je vous mets une petite vidéo pour commencer. Le son ne passe pas. C'est pas grave. Je vous fais les bruits de foules qui déambulent dans l'espace public. On entend des chants de manifestation en fond. Et vous devinez peut-être que ce plastique noir devient une sorte de miroir de cette foule qui déambule dans l'espace urbain. C'est une série de petits plans vidéo que j'ai réalisé pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Donc, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un an. Et c'est clairement un hommage au travail de Tania Mouraud, qui est une artiste qui ne se considère pas comme artiste urbaine, mais qui, en tout cas, moi, m'a influencé dans ma pratique d'intervention urbaine. Elle avait fait une série qui s'appelait Borderland, où elle documentait la campagne à travers les reflets de paysages dans les bottes de foin recouvertes de plastique noir. Et donc, du coup, il se trouve que, vous l'avez sûrement vu, dans le sillage des manifestations contre la réforme des retraites, il y a eu beaucoup d'interventions à l'encontre des panneaux publicitaires qui étaient dans l'espace public. Et moi, j'habite Strasbourg, mais c'est des choses que j'ai constaté à Besançon, à Nantes, à Rennes, à Marseille. Enfin, voilà, il y a eu des attaques ciblées, anti-publicitaires, radicales, qui consistaient à détruire, justement, les panneaux JC Decaux. Et ces panneaux étaient recouverts de plastique noir pour éviter que, justement, les personnes ne se blessent au contact de ces éclats de verre. Et finalement, du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de regarder la ville à partir, justement, de la publicité ? Mais cette fois-ci, la publicité détruite. la publicité en état stationnaire, en attente de réflexion. Et donc, j'ai, dans un premier temps, documenté les tableaux, les panneaux détruits, puis je me suis mis à regarder la ville à travers. Voilà. Donc, c'est un exemple de panneau. Bon, c'est très bien comme ça, hop là, hop là, et donc, on y revient. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi est-ce que je disais que je fais des allers-retours entre pratiques et recherches. C'est-à-dire qu'en fait, ce travail de collègue, donc j'ai appelé ça Innerland par rapport à Borderland de Tany et Moreau, en fait, dans ma pratique artistique, je fais en fait des allers-retours entre des temps d'observation et d'analyse de l'espace urbain et justement, des expérimentations que je peux mener qui sont parfois des réponses à des choses que j'ai observées et très souvent, qui sont des manières de poser des questions aussi, poser des questions en pratique. Et là, du coup, vous avez cette série d'interventions puisqu'en fait, c'est une affiche au format panneau planimètre que j'ai imprimé à une dizaine d'exemplaires. Et en fait, j'utilise les clés qui servent à ouvrir les emplacements de JC Decaux pour aller insérer une photographie de ces mêmes panneaux JC Decaux détruits et vandalisés. Une photographie que j'ai prise de nuit et c'est ça qui m'intéresse aussi. c'est comment, en fait, par un geste, une sorte de trompe-l'œil, comme ça, je viens questionner les rapports de temporalité et d'existence de ces espaces publicitaires. Puisqu'en fait, quand on est de nuit avec les lumières, on va dire, en étant frontale face à la... comment dire, au panneau Decaux, on pourrait croire que le panneau est vandalisé alors qu'il ne l'est pas. Et puis, quand on est de jour, on a en fait cette espèce de... comment dire, de nature morte, j'ai envie de dire, de souvenirs, d'images-souvenirs d'un acte de vandalisme dans un espace qui est censé donner de l'information. Et puis, en même temps, c'est aussi une image de nuit qui renvoie, comme justement, si vous connaissez le texte de Pasolini, la question des lucioles et ainsi de suite, cette question de l'obscurité et du coup, cet espace publicitaire qui deviendrait un espèce de... en anglais, on dit void, une sorte de trou noir. Changer. Donc, je vous disais faire des allers-retours entre les espaces et poser des questions. Là, c'est une des dernières interventions que j'ai pu réaliser. Alors, j'ai fait le choix délibérément de vous montrer que des choses liées à la question de l'affichage pour que vous présentez ma pratique artistique et ma recherche. Donc, cette intervention s'appelle une affiche in situ. Sur l'image de gauche, vous voyez un panneau qui présente un projet architectural qui s'appelle in situ. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, même de loin, le bâtiment a une dimension complètement archétypale, des parallèles hippipèdes avec un petit peu de couleur. On ne sent pas vraiment la dimension in situ. Ou alors, les architectes ont une vision différente de ce qu'est l'in situ. En fait, il se trouve que c'est le quartier où j'habite. Donc, c'est le quartier Léthry où j'ai habité pendant longtemps et qu'avant, il y avait une épicerie orientale qui s'appelait El Hardy. Et donc, du coup, j'ai réalisé une affiche qui explique dans un premier temps qu'est-ce que c'est que l'in situ parce que les gens voient on se dit tiens, pourquoi pas nommer un bâtiment in situ. Mais en fait, in situ, il y a toute une référence. C'est évidemment Daniel Buren qui utilise ce terme en 1965 pour désigner un rapport inextricable d'une œuvre à son contexte de réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, si on soustrait l'œuvre à ce contexte, l'œuvre perd son sens, perd son intégrité. Et puis, du coup, c'est aussi finalement Daniel Buren qui a intervenu à Strasbourg au bout de la rue, au bout de cette rue. En fait, il y a le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Daniel Buren avait réalisé une mosaïque colorée que vous pouvez apercevoir en tout petit dans le coin là-bas. Voilà, 15 000 m² de carreaux colorés. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de récupérer les rebuts de son œuvre in situ. Normalement, c'est détruit et du coup, j'avais récupéré des fragments de son œuvre et donc je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant un jour de réactiver des fragments de l'œuvre in situ de Buren et d'essayer de lui redonner une dimension in situ. Donc là, la dimension in situ, elle est assez simple. Déjà, on est assez proche du MAMS, donc il y a cette volonté de faire ressurgir comme ça un signe visuel en dehors de l'espace qu'il a consacré puisqu'on n'est plus dans un espace institutionnel comme un musée. on est dans la rue enfin, on est vraiment dans la rue au sens on est en face d'un téravague et puis, il y a aussi justement cet appel à l'histoire du quartier et ce salon oriental et épicerie orientale qui n'avait rien de particulièrement qualitatif en soi, c'était juste le bazar du quartier qui était là depuis une quinzaine d'années au moins et qui vendait des tapis avec des motifs très globalisés des motifs années 90 comment dire des abstractions géométriques un peu moches et je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de réactiver du motif sachant que justement Buren ne fait pas de la décoration mais justement essaie de travailler avec son système de bandes ou ses aplats de couleurs ou ses mosaïques comme ça colorés ce qu'il appelle un outil visuel c'est-à-dire essayer de transformer l'espace par une intervention très minimale je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de réactiver cette question du motif qui pour le coup était celle du tapis et de faire une espèce de trait d'union entre la démarche de Buren qui à l'origine reprend ses bandes de 8,7 cm de mémoire de fabrique du tissu d'ameublement voilà et du coup justement de faire un clin d'œil comme ça à cette logique du tapis et donc évidemment à la fin je pose une question qu'est-ce qu'une construction in situ comment est-ce que se manifeste la relation au contexte comment est-ce qu'on essaie de faire sens par des gestes et par aussi comment dire par les mots dans l'espace public donc vous voyez il y a déjà une problématique c'est une intervention c'est graphique il y a de la matérialité il y a du contexte il y a une temporalité c'est-à-dire que je récupère ces fragments de ces plastiques autocollants en 2017 et j'attends 2024 pour en faire quelque chose les choses sédimentes comme on dit l'affiche devient un moyen pour mettre tout ça en jeu pour mettre en jeu toute cette complexité du contexte mais dans ma démarche d'artiste-chercheur j'ai aussi tout un travail éditorial et qui consiste notamment à diffuser le travail d'autres personnes et en particulier des pratiques qu'on appellerait d'enquête artistique et là par exemple c'est la revue Aléa qui est une revue en placard sur les urbanités qui a été lancée à Marseille il y a presque ça fait 3 semaines un truc comme ça 31 mars 2 semaines avec un artiste Roland Gergen qui a fait toute une enquête autour du bleu de Bretagne qui est une couleur que vous trouvez à Leroy Merlin ce n'est pas une couleur qui s'est appelée le bleu de Bretagne c'est un nom de marketing et donc c'est une revue qui existe sous forme éditoriale et qui se déploie une seule fois une première fois on va dire plutôt dans un espace de vitrine et donc qui est faite pour être lu debout dans l'espace public et donc qui a plusieurs niveaux de lecture et d'approche un texte qui fait souvent exergue qui peut se déployer sur cet énorme comment dire mosaïque de feuilles A3 ensuite une collecte généralement qui est une collecte photographique mais qui peut être une collecte de textes aussi de récits et puis un entretien donc c'est une manière pour moi de faire de communiquer de la recherche en tout cas d'identifier des endroits où des artistes vont dans leur processus de création articuler de manière sensible un rapport au territoire et lui donner une forme qui souvent devient une oeuvre d'art qui parfois éclipse complètement tout ce travail d'enquête et puis enfin dans mon travail de recherche c'est un constat que j'ai fait très récemment l'affiche est devenue vraiment très prédominante c'est à dire que l'affiche permet d'avoir des expositions clés en main on arrive avec sa clé USB on va imprimer au traceur on sort les affiches et on peut mettre les images et les déployer dans l'espace ça voyage léger l'affiche et donc du coup avec mon collègue David Renaud on a commencé à s'intéresser dans le début des années 2000 aux pratiques d'inscription dans l'espace public en particulier le writing mais pas que et puis avec un autre collègue qui s'appelle J.M.Lostis qui était accessoirement des membres de mon coup de graffiti on a été invités en 2021 à faire un commissariat d'exposition on s'est dit tiens ce serait intéressant de revenir sur toutes les pratiques qu'on avait identifiées qui pour nous constituaient l'essence du graffiti donc on va dire du graffiti vernaculaire traditionnel pas du writing et donc s'intéresser à la question de la dimension obsessionnelle des écritures urbaines et on a appelé cette exposition Graphomanie écriture urbaine obsessionnelle on s'est intéressé au graphitoman et on a fait le lien avec justement la dimension obsessionnelle des writers puisque vous le savez sûrement en tout cas c'est le cliché médiatique le writing a été considéré pendant très longtemps comme une psychopathologie un symptôme justement une pathologie adolescente évidemment une fois que les psychologues passaient les années 70-80 ont lâché cette projection qui était très états-unienne et que les sociologues anthropologues et chercheurs se sont approprié le terrain on s'est bien rendu compte qu'en fait ça touchait toutes les couches de la société toutes les classes et tous les âges les pratiques de writing mais il n'empêche qu'il y a quand même une dimension obsessionnelle chez les writers et donc on a fait cette espèce de mise en parallèle qui consiste à rassembler des writers qui auraient des trajectoires singulières dans leur prise de position dans l'espace public dans leur manière d'interagir avec les autres avec la scène avec la ville et les graphitomanes c'est les personnes qui parfois souffrent de réelles pathologies et ne peuvent s'empêcher d'écrire des textes dans l'espace public donc là je vous mettais juste un extrait le cinéophile de Douarnenez c'est une personne donc c'est le surnom vernaculaire qui lui a été donné un graphitoman qui a inscrit des noms de films dans l'espace public à Douarnenez et qui en a écrit des centaines de milliers en 2021 avec David Renaud on est allé spécialement avec le soutien des moyens du bord à Morlaix essayer de faire le relevé de tous les endroits où il avait inscrit ses graffitis avant qu'il ne disparaisse puisque soi-disant il a arrêté de pratiquer on s'est rendu compte entre temps qu'il pratiquait toujours mais différemment ce sera pour une autre fois et puis vous avez juste un clin d'oeil en haut à gauche sur une scène qui s'appelle Graffiti Fiction en fait avec David aussi depuis 2004 on ressent on va recenser plus de 3000 références de graffiti alors pas forcément du writing toutes sortes de graffiti qui apparaissent dans les ouvrages de fiction films, séries, courts métrages et là c'est une singularité strasbourgeoise c'est Vincent L.K. Lokis qui a pour les besoins d'un film qui s'appelait Vandal a fait des graffitis de fiction dans l'espace public qui sont restés dans l'espace public donc en fait le ORK c'est le personnage du film qui a graffité ORK mais en fait il a vraiment graffité à Strasbourg et les graffitis n'ont pas été effacés donc c'est une des rares manifestations où un graffiti qui d'habitude va être réalisé dans un décor où la ville va être utilisée comme décor où la ville va être repeinte pour où le graffiti va être peint après la fiction en fait persiste et demeure dans l'espace public donc voilà pour ma pratique de chercheur et vous le comprenez bien enfin chercheur mais en fait c'est très fluide c'est une perméabilité et il y a des allers-retours constants entre une pratique d'intervention une pratique de documentation une pratique d'observation de commentaires d'archivage de mise en édition de publicisation et surtout c'est une pratique qui est très souvent collective là j'ai mis dire parce qu'en fait il y avait 50 on a fait un appel et on a eu une cinquantaine de réponses d'artistes et de writers de toutes les générations qui nous ont contactés parce qu'il ou elle avait des documents sur des graphitomanes qu'il ou elle avait réalisé depuis les années on va dire 90 au moins si ce n'est pas plus que ça allez on est parti j'ai pris un petit quart d'heure pour me présenter c'était peut-être un peu long mais après vous allez voir ça va être la mitraillette pour les images attention alors j'ai découpé un petit peu ma conférence en plusieurs temps pour aller vers en fait ce qui est un peu l'objectif ce que j'expliquais dans la présentation de la conférence que vous n'avez pas forcément lu c'est qu'on va arriver à la question de l'affichage libre en particulier du panneau d'affichage libre avec un projet collaboratif que j'ai pu élaborer avec mon collègue Arzel Priou mais avant ça du coup pour y arriver je vais vous dessiner un paysage je ne vous fais pas un historique à proprement parler je vous fais plutôt une espèce de traversée une sélection à travers des documents des images parfois produites par les artistes parfois produites par des chercheurs chercheuses rassemblées par des chercheurs chercheuses et puis aussi beaucoup d'images que je prends moi-même dans l'espace public parce que c'est ça qui m'intéresse aussi j'ai beaucoup de camarades on parlait de Vivien Filizzo c'est l'école études visuelles strasbourgeoise il se trouve que je suis très proche de ces personnes-là et que si je refaisais ma thèse maintenant je la ferais probablement en études visuelles c'est un autre sujet mais il n'empêche que j'ai une approche qui est très liée à la collecte d'images et à l'articulation d'images donc on démarre assez simplement moi ce qui m'intéressait par rapport à la question de l'affiche c'est une réflexion qui est liée à la lecture de de Jürgen Habermas qui parle de l'avènement de l'espace public et du rapport à la publicité et du rapport notamment justement à cette question de l'affichage dans l'espace public au tournant de la Révolution française c'est le moment en fait où on bascule d'un registre c'est-à-dire qu'avant les formes d'expression citoyenne qui passaient par l'affiche étaient considérées comme ce qu'on appelait des placards sédicieux et puis à partir du moment où en fait la Révolution française a lieu le régime des images et des signes dans l'espace public change et en fait l'avènement de la place publique comme espace démocratique s'accompagne en fait et se manifeste par l'apparition d'affiches dans l'espace public en particulier de journaux muraux qui se font le relais des opinions et qui concrètement rendent la place publique lisible comme un espace de forum comme un espace de partage et d'échange d'opinion et donc je trouve ça assez intéressant par rapport on parlait de la prégnance du graffiti mais qu'en fait dans notre culture française la relation qu'on a à l'affiche c'est la naissance de l'espace public voilà donc je vous mets juste en illustration rapidement une image de l'afficheur parce qu'à l'époque on n'avait pas la photographie pas encore donc du coup qui met en scène justement cette question de l'affiche dans l'espace public comment elle se manifeste donc là on est longtemps avant avant la révolution française et on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types comment dire de contenu informationnel que la sentinelle qui est donc un des premiers journaux muraux enfin voilà qui est paru en 1792 j'en rebondis tout de suite avec un extrait il y a des gens qui ont fait l'histoire de l'affiche politique dans l'espace public et justement c'est toute cette bande notamment Béatrice Frankel qui a aussi beaucoup écrit sur la question du graffiti je vous invite à feuilleter affiche action quand la politique s'écrit dans la rue c'est passionnant juste j'ai pris en photo cette page parce qu'il y a cette petite mention juste au moment où apparaissent les journaux muraux et où l'espace public se manifeste comme une espèce de forum d'opinion dès le début il y a tout de suite une réaction de la part des autorités publiques avec une volonté de contrôle et moi c'est ce que je trouve assez intéressant c'est le temps qu'il va falloir pour que cette volonté de contrôle se manifeste alors je vous lis juste un petit extrait nous pensons qu'il doit y avoir un lieu exclusivement consacré à l'affiche dans les actes de l'autorité publique il serait dangereux de confondre les lois avec des avis nullement obligatoires et qui ne sont que de simples indications un autre principe à consacrer c'est qu'aucune section aucune société n'a le droit de prendre des arrêtés des délibérations et de les faire afficher comme obligatoires en gros il y a toute cette question du contrôle des signes dans l'espace public qui à partir du moment où l'affiche devient le support il y a tout de suite une volonté de régulation et de faire en sorte de hiérarchiser les formes de discours et je trouve que c'est assez intéressant c'est-à-dire qu'en fait au moment même où le placard sédicieux devient juste un placard d'opinion il y a peut-être presque déjà le germe de ce qui va s'appeler ensuite l'affichage sauvage c'est-à-dire un affichage réalisé sans autorisation un affichage spontané un affichage justement d'opinion qui ferait fi des régulations et moi c'est ce qui m'intéresse puisqu'en fait vous le savez avec la loi sur la liberté de la presse qui succède à la commune en 1881 il y a une section qui parle justement de l'interdiction d'afficher et qu'on retrouve très souvent manifeste dans ces signes défense d'afficher loi du 29 juillet 1881 j'ai fait un zoom sur le 1881 vous voyez donc c'est cette signalétique qu'on retrouve dans l'espace public et qui est littéralement la manifestation de cette tentative donc un siècle plus tard de régulation et là juste je vous mets une image plus ou moins contemporaine qui est réalisée sur justement les affiches brondaires et où en fait on voit dans le détail avec ces jeux de régulation les colonnes Maurice avec les publicités et puis en arrière-plan l'affichage sauvage et les rapports d'attention dissymétriques à ce moment-là où en fait les gens se précipitent pour aller lire les affiches affichées sauvagement alors que la régulation la liberté de la presse est déjà passée et puis du coup les affichages officiels et ces espaces dont les autorités publiques appelaient de leur vœu à la fin du XVIIIe siècle donc on bascule et puis du coup oui l'affichage sauvage qu'est-ce que c'est que l'affichage sauvage dont on veut parler je vous parlais de l'espace public comme l'espace forum d'opinion je vous mets quelques images forcément de cette généalogie jusqu'à arriver à maintenant pourquoi l'affichage sauvage bah oui l'affichage d'opinion avant tout donc par exemple ici les suffragettes qui utilisent un panneau publicitaire donc là on est à Washington en 1914 pour annoncer leur manifestation et soutenir un amendement qui justement devrait leur accorder le droit de vote on glisse très rapidement affichage d'opinion encore une fois un collectif d'arlésiens et d'arlésiennes anonymes qui font une campagne anti-Napoléon à Arles depuis quelques années en partie depuis l'arrivée de De Carolis au pouvoir à la municipalité il y a une privatisation des lieux de patrimoine arlésiens par des personnes très très riches une espèce de petit club c'est pas la franc-maçonnerie mais c'est une espèce de club de jet-set qui se fait appeler Napoléon donc là vous voyez l'ironie du nom par rapport à cette question de pouvoir et d'autorité et évidemment les Arlésiens et les Arlésiennes ne sont pas contents de cette privatisation et cette privatisation assez ostentatoire et donc vous réalisez des campagnes d'affichage dans l'espace public pour avertir autant les touristes que les Arlésiens et les Arlésiennes de ceux qui se jouent alors le problème pour les Arlésiens et les Arlésiennes c'est en fait entre guillemets le manque à gagner c'est-à-dire que De Carolis loue à des coûts très très bas les monuments patrimoniaux là où en fait il supprime en parallèle toutes les sources de revenus enfin tout le soutien au tissu associatif c'est-à-dire qu'il va brader le patrimoine à des fins privées et il va en fait arrêter de soutenir toutes les organisations qui sont sur le bien public je passe ça assez rapidement évidemment j'en rebondis et là je reviens à cette question de la fiche comme forme d'expression d'opinion avec les journaux muraux qui en fait émergent comme la sentinelle et qui se poursuivent aujourd'hui alors ils n'ont pas la forme qu'on pourrait penser vous l'avez compris la revue Alea faisait clairement clin d'œil à ces journaux muraux dans un autre registre un peu plus élaboré un peu plus polissé puisqu'on était dans des vitrines mais là donc du coup on est sur des journaux muraux anarchistes alors j'en ai plusieurs je vous ai mis ces deux-là pour commencer parce que je trouve ça intéressant c'est des prises de position sur la gentrification et sur des projets architecturaux donc là aussi pareil vous voyez l'écho à mon intervention in situ il y a vraiment cette espèce de perméabilité comme ça des thématiques qui reviennent dès lors qu'on passe par de l'affiche dès lors qu'on s'adresse à l'espace public donc à le quartier Bonnefoy à Toulouse et puis là le bâtiment de Jean Nouvel sur le maille François Mitterrand et puis d'autres plus récents que j'ai pu prendre en photo à Besançon et à Rennes avec la question de la solidarité envers les manifestants qui avaient pu être arrêtés pour suspicion de terrorisme là c'est sur la gauche et puis sur la droite comment dire un espèce de compte rendu sur Sainte-Soline hop là je passe vite et puis là très récemment un petit trait d'union que je trouvais intéressant juste dans la juxtaposition des affiches je vous parlais d'affichage d'opinion on a une espèce de double lecture on a à la fois comme les suffragettes un appel à rejoindre les manifestants et manifestantes et en même temps on a sur l'autre affiche l'explication de la raison d'être et des affiches et de cette manifestation à savoir la dénonciation du soutien d'une entreprise qui s'appelle Eurolinks à Marseille qui en fait participe à l'armement du gouvernement et de l'armée israélienne à l'encontre de la Palestine et du coup je trouve ça aussi assez intéressant que dans les rapports de médiation où on sait que l'affiche sert souvent aussi avant tout dans sa régulation à communiquer sur des choses des événements plus que finalement donner des informations on est cette espèce de pont comme ça une espèce de contre-information qui puisse surgir et qui reste dans le registre de l'opinion on bascule sur justement cette question de l'affichage sauvage alors j'ai mis publicitaire ou public parce que là ce qui m'intéressait c'était d'aller chercher des petites singularités des petites situations des petites choses en fait qui font que quand on regarde le paysage urbain à partir de l'affiche il y a tout un champ d'inspiration qui ne vient pas forcément du contenu des affiches elles-mêmes enfin du contenu au sens du texte est-ce que c'est de l'opinion est-ce que c'est de l'information mais qui vient aussi de leur matérialité de leur placement dans l'espace public de leur durée de vie et ainsi de suite et donc là je vais vous lister une petite série de situations que j'ai pu identifier qui à mon avis vont renseigner par la suite les diverses interventions artistiques et militantes que je vais pouvoir vous présenter donc vous me pardonnerez j'ai mis Mathieu Tremblin Veil urbaine depuis 2006 pour toutes parce qu'en fait j'ai pas eu le temps d'aller fouiller j'ai fait exprès pour la conférence d'aller creuser comme ça dans toutes mes archives sur l'affichage sauvage et j'ai pas eu le temps de remettre les choses mais je peux vous le dire à voix haute là on est à Arles je pense que c'est une photo que j'ai prise il y a deux étés et en fait c'est juste un boîtier EDF enfin une armoire électrique qui est juste à côté de la gare sur laquelle il y a très souvent des affiches donc vous voyez cette espèce de palimpseste où on voit diverses couches qui surgissent et ce qui m'intéresse beaucoup et j'ai fait un travail là-dessus notamment c'est la question de la disparition des couleurs des affiches et qui devient aussi un peu ironique avec ce on lâche rien et du coup l'affiche qui elle-même disparaît et évidemment vous le voyez la question emploi, salaire, retraite aussi cette indication de la durée et de la survie ou de la mémoire des luttes qui se manifestent dans l'espace public et puis du coup qui se délitent parfois voilà donc là c'est plus l'affiche qui lâche rien c'est classique vous vous en doutez un petit clin d'oeil à Villé-Glé aux affichistes des années fin des années 40 début des années 50 ce rapport à un regard porté sur l'espace public urbain et le moment où en fait certains artistes on va dire plus ou moins post-dus champiens aussi se disent finalement est-ce qu'il y a besoin de produire des formes artistiques est-ce qu'il n'y a pas déjà en fait des choses est-ce qu'il ne suffirait pas de regarder et donc évidemment là on est dans le métro et juste en se baladant on a une espèce de composition ce qui est intéressant à savoir si vous n'en êtes pas forcément rendu compte c'est que ces déchirures elles sont produites par des citoyens et des citoyennes qui passent les uns les unes après les autres souvent des personnes qui ont une sensibilité anti-publicitaire je le dis maintenant parce que j'y reviendrai pas quand je serai sur la régulation comme ça je ne vais pas le dire quand je serai sur la régulation du règlement local de publicité dans les espaces publicitaires du règlement local de publicité ne sont comptés que les espaces publics et donc les délégations de services publics comme justement les métros ou les régies de bus et ainsi de suite dans certaines villes ne sont pas comptés dedans c'est à dire que Paris si vous prenez le métro vous avez l'impression que vous avez saturé de publicité or c'est une ville où il y a très très peu de publicité c'est parmi les villes de France où il y en a le moins par contre en fait il n'y a pas de réglement local de publicité dans le métro donc en fait il y a une surcharge dans le métro c'est la régie c'est la RATP qui gère comme elle le sent et donc du coup il y a aussi des réponses très fortes sur la question de l'antipub et puis il y a aussi des jeux de régulation qui se manifestent différemment d'autorégulation les espaces publicitaires en transit qui vont être recouverts par des affiches de couleurs bon ça c'est quelque chose qui existe depuis les années 90 on a Ox dans la salle qui a d'ailleurs peut-être je crois fait quelques jeux avec ça récemment il est où Ox ? ah il est juste au-dessus oh d'accord bref je trouve ça intéressant une idée qu'une couleur devienne une pose dans le enfin voilà dans le paysage urbain quand justement il n'y a pas de signe c'est assez intéressant on pourrait penser que c'est un geste artistique en tout cas moi je trouve ça assez inspirant comme idée de geste artistique d'opposer au signe ou au vide ou au blanc la couleur toujours sur cette idée justement de période interlope comment dire les annonces d'emplacements disponibles qui du coup font du signe à propos du signe potentiel on est presque sur des placements un peu d'art conceptuel enfin voilà on le voit bien dans le jeu de concurrence des signes avec le hypermarché Leclerc l'emplacement publicitaire alloué il y a un truc où le graphisme prend aussi un autre sens parce qu'on regarde l'affiche pour ses qualités plastiques alors que c'est plus une publicité mais que c'est une publicité en devenir et donc pareil il y a tout un jeu graphique de formulation toujours pour capter l'attention mais capter l'attention pour une potentielle attention à marchandiser soyez vu le déplacement à travers l'affichage publicitaire sauvage donc ce qu'on appelle le street marketing le déplacement des supports où là en fait une roulotte de chantier devient un panneau publicitaire alors je trouve ça très intéressant la prise en considération de ces petits de ces petits hublots qui vient redessiner un format d'affichage en H comme ça aussi la manière dont le placement de la publicité peut renseigner aussi sur son économie cet affichage contribue au financement de travaux de la restauration du patrimoine du palais de justice alors c'est assez drôle qu'on ait cette espèce de petit encart qui en fait est lui-même une sorte d'affiche informationnelle puisqu'elle est en noir et blanc face à cette énorme publicité et face en plus à cette espèce de voilage qui en gros est une image du bâtiment en cours de restauration enfin il y a toute une espèce comme ça de glissement où la pub c'est comme si la pub venait justifier enfin c'est littéralement ça la pub vient justifier de sa présence dans l'espace public pour qu'on puisse l'accepter parce que justement elle va permettre de restaurer le patrimoine c'est comme si elle s'adressait à nous elle sous-questionnait aussi sur sa propre légimité elle se disait c'est quand même un peu gros non ensuite encore de l'affichage publicitaire sauvage là ce qui m'intéresse c'est le jeu de concurrence des signes avec justement cette répétition du fond qui devient comme une espèce de motif qui peut renvoyer à des motifs de pavé à des motifs comment dire d'ornement et puis justement les signatures les concurrences typographiques qui du coup sont complètement conscientisés dans le cadre du street marketing par les affichistes publicitaires puisque là on est sur alors c'est pas BetClick mais c'est c'est un organisme de jeu de paris qui a demandé à un tagueur graffeur de faire des espèces de lettrage qui ressemblaient à des tags et donc du coup qui font des affiches géantes dans l'espace public et du coup il y a une espèce de glissement comme ça au lieu d'être dans une concurrence des signes on est dans une assimilation et un détournement de l'attention et puis une adresse qui forcément cible les plus jeunes qui sont sensibles à la culture les plus jeunes les précaires est-ce qu'il y a une volonté de cibler une frange de la population avec l'imaginaire stéréotypé qu'on associe aux graffeurs c'est très possible aussi au graffiti comme des personnes des banlieues je suppose que c'est ça qu'il y a dans la tête des personnes qui font des jeux de paris de foot et en même temps on est en plein pari là je glisse sur cette question justement de la typographie aussi intéressant aussi de voir qu'on est toujours dans l'espace public des survivances d'affiches manuscrites alors celle-ci elle est particulièrement pas bien faite mais j'en ai plein d'autres en photo les affiches promotionnelles qui sont faites justement avec du marqueur en France on trouve guère plus ça que pour les totaux tissus et les magasins de bricolage ou les supermarchés mais vous pouvez trouver sur Instagram des comptes il y a notamment une calligraphe brésilienne qui documente tous les jours toutes les calligraphies qui réalisent comme ça avec ces espèces de feutres à pointe très large ce qui m'intéresse c'est juste cette idée que le commerce tout à coup puisse passer par de l'écriture manuscrite avec une certaine charte et une certaine expressivité qui du coup peut renvoyer aussi à d'autres formes d'inscriptions dans l'espace public avec toute leur maladresse et puis là je vous en mets une autre je pourrais vous en mettre 50 j'en ai des tonnes mais c'était juste aussi pour diversifier un petit peu avant de revenir un peu à des questions plus politiques les affiches de cirque aussi qui ont quand même des esthétiques qui font appel au collage qui renvoient en termes d'imaginaire à plein plein de choses qu'on peut aussi voir dans le champ artistique mais avec une dimension forcément beaucoup plus comment dire tendue vers le spectacle donc avec d'autres horizons et d'autres codes graphiques et puis vous voyez avec le graffiti antispéciste Zavata assassin et le recouvrement donc cette question aussi de l'interaction des signes dans l'espace public en fait si on veut même pousser le vis il y a ensuite les couches d'affichage sauvage en dessous dont les restes d'un projet que je parlerai un tout petit peu plus loin qui s'appelle Post-Poster de l'affichage sauvage justement artistique et puis évidemment les sempiternelles interventions sur les affiches électorales alors ce qu'il faut là je vous les signifie celle-ci par la joue par le point rouge nez rouge qui fait un petit clin d'oeil aux gestes parasites de Marine Villière notamment la soustraction la découpe d'affiches pour rendre mutique le message le visage et puis on en parlait du palimpsest travailler avec les couches pour venir produire un métadiscours alors là ce serait pas c'est un discours sur la perméabilité des partis politiques leur uniformité leur uniformisation puisque là du coup tous les candidats il n'y a pas de candidate donc tous les candidats se retrouvent à impétrer les uns dans les autres et puis un rappel quand même que justement ces interventions là c'était des interventions sur des panneaux d'affichage et ainsi de suite mais sur les panneaux électoraux il y a un contrôle qui est justement lié à la liberté de la presse une interdiction des affiches qu'on n'a pas le droit de la série qu'on n'a pas le droit de transformer les affiches électorales mais ce ne sont pas les selles et là j'ai trouvé une petite singularité que j'ai trouvée intéressante à Naples en visitant Naples cet été je me suis rendu compte qu'il y avait une série d'affichages nécrologiques c'est à dire qu'en fait les morts sont annoncées dans l'espace public et en fait ces affiches ont valeur de stèle c'est à dire que les personnes n'y touchent pas on n'arrache pas les affiches en fait elles matérialisent elles deviennent signe de la mort de quelqu'un c'est comme une sorte d'hommage et un peu à l'instar des affiches électorales c'est très mal vu c'est pas puni par la loi mais c'est très 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 mal vu de toucher à ces affiches je dis ça parce que collègue artiste Cynthia Monty a voulu en récupérer une et au moment où elle commence à faire comme ça je l'accompagnais pour l'aider il y a tous les italiens qui se disent what are you doing stop this et tout le monde se retourne non ok d'accord donc certaines affiches intouchables enfin voilà la question justement de la présence de la mort dans l'espace public qui du coup devient enfin un bout de papier devient une stèle je trouve c'est assez fort comme image et puis du coup totalement l'inverse mais du coup sur cette histoire de quelque chose qui serait justement immatériel et qui se matérialiserait là c'est la première campagne d'affichage publicitaire pour une dize avec un modèle généré enfin une modèle généré par une intelligence artificielle alors ce qui m'intéressait juste c'était cette idée que en fait c'est des technologies qui sont liées justement à l'apparition de la publicité sur nos écrans de téléphones portables qui sont mis présents et finalement que ces images produites par des algorithmes et à destination de téléphones portables se rematérialisent dans l'espace public aussi et je trouve qu'il y a quelque chose d'aller-retour par rapport peut-être à la croyance en des forces immatérielles allez on arrive sur on arrive sur l'affichage militant artistique incontinuable comme je disais donc là ça va plutôt être une espèce de traversée assez rapide je vais commenter moins parce qu'en fait la plupart des références vous les connaissez probablement et c'est plus pour faire un espèce d'état des lieux et de vous montrer justement comment à partir de ces espèces de petites veilles où je vous parlais de la matérialité des affiches de leurs transformations tout ça peut inspirer certaines interventions à des artistes ou les mettre en perspective on commence par l'atelier populaire de mai 68 ce qui m'intéresse juste dans l'atelier populaire au-delà de la question de la qualité plastique c'est que suite à l'anniversaire de 2018 il y a eu des republications des affiches en situation dans l'espace public mais c'était des discussions avec Antonio Gallego on oubliait souvent avec les publications et la focalisation sur la dimension graphique et qualitative de la plastique des affiches que ces affiches étaient collées les unes à côté des autres étaient juxtaposées que ce n'étaient pas des affiches uniques c'était vraiment de la séographie et que c'était toutes sortes d'affiches des affiches faites à la main des affiches séographiées des affiches de l'atelier populaire mais des affiches d'ailleurs qui venaient des affiches purement politiques des affiches plus poétiques qui se juxtaposaient et du coup cette espèce de all over comme ça de conversation entre les signes me semble intéressant à souligner d'autant plus qu'en même moment en 1968 Daniel Buren réalise des collages avec son motif de tapissier pour le coup sur des panneaux publicitaires qui avec son outil visuel viennent en quelque sorte annuler la enfin tentent d'annuler ou de mettre en crise de mettre en pause peut-être un peu comme cet aplat vert qu'on voyait dans le métro ce registre de signes qui essaient de capter votre attention alors je ne fais pas toute l'histoire de l'affichage je vous fais une petite sélection un peu personnelle je pense qu'elle vous parlera elle représente quand même un peu la diversité la richesse Tania Moreau cette série de 1977 qui n'est pas de l'affichage sauvage il y a une demande d'autorisation donc une série alors je ne sais plus exactement combien vous voyez une centaine d'affiches qui sont collées en fait dans l'espace public sur des panneaux publicitaires avec ce message juste N1 ou Ni et du coup ça fait Ni 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 et du coup il y a une espèce de mise en crise des messages dans les jeux de conversation ni un panneau publicitaire ni un panneau publicitaire ni ceci ni celui-ci ni celui-là on peut aussi lire dans la dimension très graphique du N et du I un jeu qui fait écho à cette idée d'outil visuel et de produire une forme presque abstraite et puis enfin un truc quand même qui est important à signifier qui moi m'a beaucoup marqué quand j'ai découvert ce travail de Tani Moreau c'est qu'en fait le noir et blanc est réservé normalement à l'affichage informationnel et administratif et que du coup finalement on le voit dans l'espace public à part justement des affiches d'affichage sauvage de militants et militantes qui vont utiliser le noir et blanc par économie de moyens quand on a une image en noir et blanc dans l'espace public à cette échelle-là ce n'est pas quelque chose de très habituel ça produit aussi un autre effet en termes d'imaginaire Jenny Holzer et sa série des truismes qui a été collée beaucoup dans l'espace public alors c'est une image que j'ai tirée de son site je n'ai pas vraiment trouvé d'image satisfaisante en contexte mais ce qui m'intéressait là c'est très simplement l'introduction d'un affect qui se charge d'une conscience politique on n'est pas dans une tentative de faire juste des messages poétiques il y a une espèce de lien aux espaces du quotidien et une volonté de mettre en perspective la manière dont l'information dans l'espace public nous affecte et de faire ressortir en fait peut-être presque des pensées comme ça de les manifester dans la ville Ernest Pignot-Ernest la série des expulsions en 1979 alors il y a plein de choses d'Ernest Pignot-Ernest que j'aurais pu sortir j'ai pris celle-ci parce que je trouve ça intéressant elle renvoie aussi à des questions quotidiennes justement Ernest Pignot-Ernest qui réalise des interventions qui réalise des interventions donc plutôt en sérigraphie mais à partir de dessins manuscrits pour adresser divers problèmes de société peut-être qu'Antonio nous fera un petit écho sur la manière dont il peut aussi financer son travail c'est assez intéressant je passe assez vite le Booga Hop Billboard Utilizing Graffitist Against NLC Promotions depuis 1979 en Australie donc qui n'est pas vraiment une référence purement artistique mais justement des antipublicitaires qui font du détournement à la bombe depuis les années 70 fin des années 70 dans le même sillage aux Etats-Unis le Billboard Liberation Front alors ça c'est évidemment pas une publicité détournée des années 70 mais enfin voilà c'est du détournement publicitaire qui passe souvent par du découpage et du recollage est-ce que je peux avoir de l'électricité pour mon truc je suis désolé mais j'ai peur que mon ordinateur il reste 47% de batterie mais des fois il arrête de il bug ah voilà il faut juste mettre un parfait merci donc là je rebondis et je rebondis aussi dans la période contemporaine 79 on a la pose de ce mobilier urbain JC Deco spécifique qui intègre dans son dos un espace pour pouvoir mettre d'autres choses que de l'affiche publicitaire et une commande qui est passée à Valazerili pour diffuser son travail dans l'espace public moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant et ado cette idée d'un art dans le dos de la publicité c'est à dire comme si justement l'op art allait rendre acceptable la publicité on rejoint un peu cette histoire là vous voyez je vous parlais du lien avec des choses que j'ai pu collecter dans la ville de cette publicité géante et puis le petit message oui grâce à cette publicité on va financer les réflexions du patrimoine regardez grâce à ces publicités on a de l'art dans l'espace public et puis la version de 2007 qui est maintenant celle qu'on peut trouver de manière un peu unilatérale puisque les panneaux qui sont sur la gauche ont été remplacés et que maintenant c'est plus une espèce de tapisserie avec variation 1980 un artiste post-wires qui s'appelle John Fechner et donc là pareil cette question de l'anticonsumérisme qu'on avait vu avec Booga Up assez rapidement qui en fait devient un des chevals de bataille des artistes urbains aussi les années 80 avec à Paris le collectif Banlieue Banlieue je ne vais pas m'étendre parce qu'on y reviendra avec Antonio Gallego tout à l'heure et les Frères Ipoulin désolé pour la mauvaise qualité mais ceci a été pris sur mediapintre.blogspot.com donc je veux dire c'est la source juste les Ripoulin ou Banlieue Banlieue appelés par les médias médiapintres justement parce qu'ils et elles laissaient leur numéro de téléphone pour pouvoir interagir avec les journalistes ce qui est assez intéressant pareil dans les rapports d'interface sachant que là c'est du collage sur des espaces publicitaires donc on rejoint aussi cette intégration de l'antipub comme pratique l'affichage sauvage se fait aussi sur la publicité uniquement en dehors des espaces prévus au signe les Guerrilla Girls qui littéralement adressent des problématiques qui sont à l'intérieur de l'institution à l'extérieur dans la rue et puis l'inverse Félix Gonzales-Torres qui va du coup sortir et réaliser des interventions sur les panneaux publicitaires alors là en plus c'est une série qui parle d'intimité je ne détaille pas beaucoup comme je vous disais parce qu'il est déjà 50 le temps tourne très vite Pierre Huig qui faisait partie des Frères et Poulain dans les années 80 qui continue à faire de l'affichage dans les années 90 avec cette sorte de série on pourrait presque dire des pléonasmes ou des heureuses coïncidences où il va identifier dans des rues des petites scènes et en fait il va les remettre dans le contexte alors ce n'est pas que dans les rues c'est aussi sur les parkings du supermarché et donc créer ces espèces de situations un peu incongrues comme des sortes de bugs de la réalité qui préfigurent un peu la suite de son travail avec des sortes d'installations performances d'expérience totale Isabelle Artwist une artiste notamment qui a fait partie qui a beaucoup travaillé avec Roberto Martinez et Antonio Gallego autour de Allotopie et qui a réalisé pendant beaucoup d'années des campagnes d'affichage dans l'espace public avec des images dans la ville longtemps avant J.R c'est quand même bien de le signifier que l'affichage justement d'images photographiques dans l'espace public est une pratique qui a beaucoup de décennies évidemment je vous parlais d'Antonio Gallego donc je vous mets une image d'un collaborateur peut-être qu'il nous touchera un mot tout à l'heure sur cette affiche là où en fait il a récupéré des caractères typographiques qui ont servi pendant la collaboration pour imprimer des affiches et il a fait cette affiche qui là vous le voyez bien est une sorte de geste de déboulonnage symbolique de la statue Roberto Martinez c'est une affiche de 2016 mais c'est depuis les années 90 qui fait cette série là décollage avec des messages alors ce qui est assez drôle c'est que son esthétique graphique aujourd'hui vous la retrouvez sur les paquets de cigarettes mais à l'époque il n'y avait pas ces mises en garde sur les panneaux de cigarettes donc il y a aussi toute cette question de la circulation des signes et des codes visuels qui deviennent des résurgences et qui changent au fur et à mesure du temps et des générations le collectif à nous dont Antonio vous parlera qui est pareil où plusieurs artistes se réunissent et font ces genres de compositions collectives qui tiennent un peu aussi du palimpsest à certains endroits dans l'espace public très influencés par justement la manière dont les affiches de l'atelier populaire ont pu être collées dans la ville Hox je n'épilogue pas mais ce qui m'intéresse c'est quand même cette idée justement de redonner une dimension contextuelle à des supports publicitaires qui sont justement qui nient complètement le contexte dans lequel ils s'inscrivent à la base donc ils utilisent le panneau publicitaire pour renverser sa fonction qui est juste d'être une espèce de boîte qui accueille de manière complètement désaff... enfin non je vais y arriver bon bref une boîte qui accueille des messages sans qu'il y ait forcément de rapport d'adresse situé voilà c'est là que je voulais dire et donc du coup suite à des repérages il va venir créer des conversations justement avec des signes qui sont là et qui sont peut-être aussi voués à disparaître dans un temps record hop là et donc aussi il y a des commentaires qui peuvent passer par justement le rapport à l'architecture et au placement de ces publicités même au sein d'un régime de signes visuels très divers et variés là vous voyez les graffitis les rambards de l'architecture la signalétique il y a plein plein de choses qui sont mobilisées hop et puis celui-là pour finir que je trouve intéressant avec la mise en abyme du panneau d'affichage libre et de la conversation avec les colombages Ox bah oui Ox qui est un peu qui avec justement les ripoulins et banlieue-banlieue était un peu la vague des années 80 de l'art urbain aux Etats-Unis on avait à ce moment-là chez Part Ferret qui faisait sa campagne de propaganda avec son espèce de figure de André the Giant transformé et stylisé qui a donné ce qui s'est appelé en France et en Europe le post-graffiti je ne vais pas épiloguer plutôt que le street art nous c'est comme ça qu'on l'appelait en France et en Europe post-graffiti qui consiste à l'époque au début des années 2000 à la répétition au matraquage justement de la propaganda d'un signe dans l'espace public et qui va par exemple donner la campagne de John Hammond complètement tautologique auto-promotionnelle mais qui donne aussi le travail de JR à la base qui en fait travaille sur les mêmes mécaniques de reconnaissance produire un signe visuel c'est-à-dire toujours un visage toujours un fond comment dire toujours une grimace et du coup ça devient une espèce d'archétype ce qui m'intéresse juste là par rapport au projet Inside Out de JR c'est aussi le rapport d'échelle c'est-à-dire la question de la monumentalité qui se pose très souvent dans son travail a peut-être opposé avec la question de la maintenance ou de l'existence ou de la fragilité justement de celui-ci dans la ville c'est-à-dire que c'est très sexy sur la gare de Strasbourg parce que justement c'est pas de l'affiche mais quand c'est de l'affiche et que c'est collé il y a la destruction il y a les éléments et quelque part quand on voit des personnes marcher sur les visages ça donne pas du tout la même image que quand on voit les voyageurs à l'intérieur donc ça c'est des questions qui me semblent très intéressantes et qui à mon avis ne sont pas vraiment prises en considération par JR parce qu'en fait ce qui l'intéresse c'est plus de produire l'image de gauche que de l'expérience de droite c'est-à-dire que en définitive la réalité c'est qu'il produit des images pour que ces images soient vues et photographiées diffusées en situation et pas forcément expérimentées dans la réalité puisque toute sa série de collage inside out et ainsi de suite ont des durées de vie très 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 minces la question de l'usage de la figure du visage du corps humain évidemment n'est pas que l'apanage de JR on l'avait vu avec Ernest Pignon et Ernest là on a Bruno qui depuis le début des années 2000 j'ai mis quelques images 2009-2014 joue beaucoup avec cette question de la représentation des femmes et les jeux interculturels c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup de produire des sortes d'images ambiguës enfin ambiguës tout dépend où est-ce qu'elles sont vues c'est ça qui est intéressant aussi j'épilogue pas parce que ça va être trop long et puis du coup la question de la figure ou de la décapitation après tout on a commencé par parler de révolution et bien Arzel Priou Mardi Noir qui donc là avec cette série les candidats fantômes c'est littéralement un petit manuel sur les modèles de col c'est pas du tout des images politiques à la base col couroulé col polo col bain mais qui en fait recoller sur des panneaux électoraux renvoie à tout autre imaginaire et réintroduit ce que moi je trouve intéressant dans la pratique d'affichage cette dimension de la matérialité du support que du coup le travail de JR nie complètement en faisant des all-over et que celui Hox à l'inverse intègre complètement ben là il y a enfin voilà avec un un geste très minimaliste d'un point de vue du signe tout un récit qui peut se mettre en place à partir du moment où on prend en considération l'inscription dans le contexte voilà je vous mets juste d'autres images parce que là il a même repris les codes normés et puis du coup le même genre de jeu qu'il va faire dans le cadre des manifestations où les banques vont se protéger en 2016 pendant la loi travail où il va s'amuser à inverser comme ça les logos sur les banques je trouve assez intéressant et puis le glissement vers le re-glissement vers du texte et des pratiques plus militantes avec le travail de Pierre Frankel que je trouve assez intéressant parce qu'en fait ce qu'il fait c'est qu'il peint dans l'espace public il colle d'abord son papier ensuite il intervient directement sur le papier et souvent sur les panneaux d'affichage libre d'ailleurs tac voilà et il se documente aussi en train de peindre et puis finalement les artistes contemporains ne sont pas en reste Jérémie Delors qui fait beaucoup de travail d'affiches dans les espaces d'exposition les diffuse aussi dans l'espace public et là à l'occasion de son exposition à la Crier avait fait justement des séries qui mettent bien en berne cette question de l'artistique et du politique combien il me reste de temps ? 10 minutes ok c'est bien merci un petit clin d'oeil pareil Yoko Ono c'est des pratiques qui existent déjà Laurent Lacote je suis un clin d'oeil puisqu'évidemment il est invité cette année mais du coup pareil qui a produit énormément d'affiches à Paris avec un rapport de signes dans l'économie et toujours cette espèce de rapport noir et blanc assez radical qui crée vraiment une respiration et qui comme je vous le disais fonctionne bien parce qu'en fait dans les régulations des signes dans l'espace public le noir et blanc c'est vraiment le vocabulaire de l'autorité de l'affichage administratif et puis donc du coup une série qu'on a pu créer avec Antonio Gallego en 2019 qui s'appelle Post Poster une collection en fait on a fait appel à des artistes qui avaient réalisé des affiches en solidarité avec des causes militantes depuis les années 80 et puis le moment des Gilets jaunes donc c'est un projet qu'on a monté fin 2018 et qui se concrétisait en mars 2019 on a rassemblé plein plein d'affiches qu'on a été collés dans la ville de Strasbourg qu'on a aussi collé à Paris qu'on collera ailleurs qui sont téléchargeables en ligne comme vous pouvez le voir à droite et qui avaient pour but de manifester des solidarités créatives et artistiques Louise Moulin et les Gilets jaunes est alliée plein le dos donc en fait c'était justement en parallèle on était en contact avec Louise Moulin et plein le dos qui référençaient eux ont référencé aussi d'autres Gilets jaunes et qui les diffusaient dans l'espace public et là donc du coup on arrive vraiment sur les phases les plus contemporaines de pratiques d'affichage militant et j'ai envie de dire créatif voire artistique avec par exemple Forme des luttes qui en décembre 2019 c'est à dire quasiment un an après nous le début de notre projet post-poster ont mis en relation tout un tas de personnes mais là c'est vraiment on est sur les écoles issues du graphisme militant on reviendra aussi avec Vincent sur ces questions là en fait qui constituent une espèce de répertoire et de ressources pour des affiches téléchargeables en solidarité avec les luttes mais cette fois-ci ces affiches sont produites à mesure des luttes et pour des luttes spécifiques donc c'est un positionnement différent là où nous avec Antonio on rassemblait et on était dans la prospective sur des problématiques de société là on est vraiment sur des outils militants donc dans une tradition on reviendra avec Rapuce et ainsi de suite ne pas plier et puis je finis quand même sur les collectives en lutte contre les féminicides et la manière dont comment dire ce système graphique est devenu un archétype du langage militant de l'espace public avec cette réactivité cette simplicité de mise en oeuvre que soulignait tout à l'heure Cécile allez on est presque à l'affichage libre ouf vite dispositif anti-affichage règlement local de publicité affichage d'opinion je vais passer très vite bon évidemment il y a de l'affichage vous l'avez compris sur les affichages sauvages les supports privilégiés je vous parlais de la roulotte tout à l'heure et des publicités pour l'affichage sauvage citoyen c'est souvent sur les compteurs électriques ce qui va générer en réponse des dispositifs anti-affichage ce n'est qu'un pendant en définitive du règlement local de publicité évidemment ça ne fonctionne pas tout à fait terriblement puisque vous voyez c'est un dispositif anti-affichage recouvert d'une affiche le règlement local de publicité là on est en 2014 je vous prends celui de Montpellier parce que c'est lié au travail que je vais vous présenter tout à la fin en gros c'est une charte qui détermine la présence des publicités le type de publicité leur densité mais pas que qui détermine aussi des rapports de proportion voilà qui sont mentionnés ici surface minimale réservée à l'affichage d'opinion c'est à dire qu'en fait un peu comme la loi sur les libertés de la presse venait enteriner l'interdiction d'afficher le règlement local de publicité détermine un pourcentage d'affichage d'opinion sur des panneaux d'affichage libre affichage associatif et ainsi de suite qui doit exister en fonction du nombre de panneaux et pour vous donner un rapport de proportion on avait calculé ce rapport de proportion à Montpellier et si on veut le mettre pragmatiquement en oeuvre c'est en fait si l'affichage publicitaire c'est la carte postale l'affichage d'opinion c'est le timbre donc si on veut penser en termes d'équité ou d'iségorie c'est à dire de rapport d'équité de prise de parole dans l'espace public on voit bien que la parole de l'opinion elle est complètement minorée face à la présence publicitaire et ce qui va évidemment encourager des mouvements anti-publicitaires des mouvements citoyens de récupération des espaces d'expression qui vont passer par le recouvrement qui vont passer par parfois la destruction vous l'avez vu mais aussi souvent par des pratiques qu'on appelle « dad busting » qui consistent à remplacer des affiches dans les panneaux de manière pacifiste et souvent justement par éclamer que la publicité mais aussi sortir du consumérisme problématique écologique et ainsi de suite c'est des dynamiques qu'on va trouver à une échelle internationale avec par exemple le collectif Brandalisme qui existe depuis une quinzaine d'années et puis c'est des choses qui sont mises en œuvre notamment grâce à des personnes militantes et artistes qui mettent à disposition les outils pour pouvoir ouvrir ces panneaux publicitaires avec Jordan Saylor un artiste américain avec Public Access qui depuis 2005 met à disposition les moyens pour justement pouvoir ouvrir les panneaux alors en plus qu'il y a des militants qui le fassent enfin voilà lui il a vraiment fait un site pour qu'on puisse avoir toutes les clés il les cartographie les répertorie il répertorie aussi les actions d'adbusting et puis il va plus loin il a fait une expérimentation qui s'appelait No Ad en 2016 où il a utilisé une application de réalité augmentée pour intégrer des œuvres à la place des publicités qu'on soit un peu comme dans The Live or Sleep où on met les lunettes et tout à coup on voit les dessous de la propagande donc du coup c'est une espèce de contre-propagande artistique où justement dans un jeu de réclamer les espaces à un moment avec la fin des cabines téléphoniques à New York pendant trois ans Caroline Cadwell et R.J. Rushmore ont mis en place un programme d'affichage dans ces panneaux publicitaires qui du coup étaient des panneaux publicitaires désaffectés qui sont devenus une sorte de panneaux d'affichage libre voilà et évidemment leur message c'était que on n'a plus besoin de pollution visuelle et publicitaire puisqu'en fait aujourd'hui toute l'information qu'on a elle circule sur les téléphones portables donc ces espaces devraient être dédiés à la création je vais passer assez vite et puis finalement ce vœu d'une ville post-publicitaire elle existe la ville de Grenoble a enlevé les panneaux publicitaires c'est possible allez on finit affichage libre il me reste 4 minutes waouh un petit clin d'œil de Harzel qui m'envoyait ça l'autre jour Jacques Tati mon nom de 1959 alors comme je vous l'ai dit l'affichage libre l'affichage d'opinion sa mise en dispositif elle apparaît avec elle se met en œuvre de manière très lisible avec ces panneaux d'affichage libre mais évidemment il y a déjà des formes d'affichage qui existent des dispositifs dans l'espace public c'est des dispositifs qui finalement les panneaux dédiés à l'opinion d'ailleurs ils n'ont pas un nom stable c'est affichage associatif information locale affichage citoyen affichage libre expression libre ça change tout le temps c'est au bon vouloir des communes et au bon vouloir de leur maintenance c'est des espaces assez ingrats vous le voyez ils ne sont pas pensés en fonction des formats archétypaux d'affiches donc parfois on peut mettre trois à un les uns à côté des autres et puis parfois c'est une mosaïque et puis il y a la question de la maintenance la question du panneau c'est la question du encouvernement c'est des espaces que les artistes n'utilisent pas ils ont cette tradition comme tous les citoyens de l'affichage sauvage ils ont bien vu qu'il n'y avait pas assez d'espace donc pourquoi s'emmerder à les mettre là c'est finalement on les utilisait avec Arzell donc du coup nous on a eu toujours un intérêt pour ces panneaux là parce que justement on ne les utilisait pas on a fait plusieurs actions donc là c'est Arzell qui nous fait un panneau d'affichage libre en trompe l'œil grossier un peu graphique mais sur lequel finalement des gens vont venir dessiner contrairement au panneau d'affichage libre où personne n'intervient là c'est une action que j'ai faite en 2016 où j'ai essayé de vendre le projet d'affichage libre avec un panneau expression libre que j'ai reproduit et que j'ai essayé de... enfin que j'ai donné à la ville de Dusseldorf qui n'a jamais été installée mais je trouvais ça intéressant l'idée d'un échange culturel il n'y a pas de panneau d'affichage libre il n'y a pas il y a une interdiction de poster de l'opinion dans l'espace public en Allemagne et donc du coup tout à coup j'aurais offert aux Allemands un espace d'expression libre là où chez nous ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'on n'en a pas besoin on fait déjà de l'affichage sauvage ce qui nous amène à une exposition avec Arzell qui s'appelait Procidus placard document autour de l'affichage libre et sauvage et dont le titre je vous passe quelques images comme ça très rapidement vous voyez des choses sur l'anti-affichage je vous passe beaucoup plus vite parce que je n'ai pas le temps on s'est posé la question du carton d'invitation et en fait il se trouve qu'Arzell avec ses enfants les fait pratiquer sur les panneaux d'affichage libre ils vont à l'école et hop ils collent leur production et du coup on s'est dit ah ce serait super on va appeler cette exposition Procidus placard document donc là c'est une sorte d'affiche qui est collée sur un panneau d'affichage panneau d'affichage donc en fait qu'on transforme en images et qui devient le carton de l'exposition et qu'on envoie à des artistes pour qu'il et elle le personnalise on l'expose dans l'espace d'exposition toutes les contributions reçues ce qui veut dire aussi que toutes les personnes qui viennent dans l'exposition peuvent dessiner sur le carton et puis on les fait passer à une échelle autre tac voilà à chaque fois on invite les artistes et en fait ce qui est intéressant c'est que leurs interventions sont indicielles de leur mode de pratique et viennent aussi raconter une surexploitation de ces panneaux d'affichage libre et ce qui fait en fait que ça fonctionne c'est que là c'est un signe qui est pensé à l'échelle du panneau publicitaire en fait c'est un format non standard il n'y a pas de régulation il n'y a qu'une surface qui est donnée à voir et ce qui nous intéresse c'est que finalement en venant mettre juste une affiche on redonne on redonne en quelque sorte des lettres de noblesse à ces espaces qui sont assez ingrats mais bon vous vous en doutez les interventions sont très 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 éphémères voilà donc là c'est juste des petites images à chaque fois on met en lien avec Arzel une image de la pratique des personnes par rapport à leur contribution parce qu'on trouve ça intéressant mais je n'ai pas le temps de vous les commenter j'ai été trop gourmand dans la présentation et je vais finir là-dessus une minute Eric Vattier qui a participé à ce projet Affichage Libre en 2021 a repris le principe donc Eric Vattier qui est artiste qui a une pratique d'auto-édition beaucoup de choses liées au copyleft et au signe dans la ville aussi a donné comme exercice le projet Affichage Libre à ses étudiants et étudiantes ce qui a abouti en fait à une invitation par l'école et la ville de Montpellier qui nous a été faite et on a fait une espèce de crossover où on a invité une cinquantaine d'artistes et où Cédric Thorne le collègue d'Eric Vattier et Eric Vattier ont invité leurs étudiants on a investi une centaine de panneaux publicités entre 7 et Montpellier voilà ça c'est juste une petite image des productions étudiantes à gauche 7 à droite Montpellier donc c'est aussi drôle de voir les formats horizontaux c'est Montpellier ils sont comme ça leurs panneaux et les formats verticaux c'est 7 et puis du coup une publication que je vous inviterai à consulter puisque j'en ai ramené quelques exemplaires j'en ai même à vendre si vous le souhaitez imprimé à l'atelier de reprographie très récemment le 27 mars et du coup avec la liste des contributeurs et des contributrices il y a certains anonymes il y en a une ou deux personnes anonymes ou en tout cas dont on n'a pas reconnu la production et la même publication apparaître à la fin du mois sur le projet en 2021 à Rennes et un projet en cours donc lancé en 2023 à Strasbourg et pas encore réalisé qui est toujours ouvert si vous êtes intéressé n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je finis sur l'image qui ne veut pas se lancer tremble un sale c'est pas grave j'ai pas pu faire mon clin d'oeil merci beaucoup on a 5 minutes de questions si vous en avez je vais retrouver mon image en attendant à ce moment là juste avant c'était juste pour éviter des questions c'est pas une question stupide mais c'est si certains certaines cherchent mon Instagram c'est tremble un sale voilà tremble un sale et je vous mets un petit tricot urbain ce sera un clin d'oeil collègue Antonio voilà je voulais finir sur cette image là au lieu de mettre un mail on est moderne on met l'Instagram j'avais juste deux petites questions la première c'est sur les affichages moi c'est une question que je me pose assez régulièrement est-ce qu'il n'y a que de l'affichage politique extrême c'est-à-dire que quand on prend des photos les affiches elles sont souvent sur les lieux de mobilisation Sainte-Solène etc est-ce qu'il y a de l'affichage entre guillemets modéré ou est-ce que ça n'existe pas dans l'affichage politique et la deuxième question c'est sur le lien c'est un peu la question commercial pub moi c'est pareil on a dû grandir à la même époque mais les Vasarelli je les ai en tête aussi est-ce qu'aujourd'hui il y a ce lien j'allais dire des commerçants avec les artistes c'est-à-dire est-ce que quand on fait un projet type expression libre est-ce que vous avez des contacts avec je ne sais pas un Clear Channel ou un JC Deco qui finance des choses ou donne des panneaux comment ça se passe ou est-ce qu'il n'y a pas de dialogue et c'est sur des espaces en dehors alors sur la première question ah oui sur les affichages modérés en fait je pense que les affichages modérés c'est juste les parties on va dire du centre c'est des parties qui vont rassembler probablement en tout cas en ce qui concerne la France population un peu plus large et qui ont des financements un peu plus faciles à avoir bon évidemment il y a tous les débats conspirationnistes sur certains mouvements d'extrême gauche qui seraient financés par ci et par ça donc oui peut-être qu'ils auraient des moyens j'en doute un peu non je pense que si on voit souvent généralement d'ailleurs c'est plutôt l'extrême gauche que l'extrême droite je pense que c'est pas que la culture du do-it-yourself c'est aussi comment dire une volonté militante et une pratique du militantisme qui passe par la pratique de l'espace public là où j'ai envie de dire plus on se rapproche du spectre droite plus on a la question de la captation des moyens de production la propriété l'accumulation de recherches c'est donc des moyens pour diffuser par d'autres canaux plus légitimes et puis aussi souvent une volonté de criminaliser les formes de rassemblement populaire et spontané je pense que la couleur politique va aussi avec enfin voilà le blanc-rouge comment dire le rouge c'est le peuple à mon avis tout ça va avec un espèce d'échiquier c'est pas que symbolique c'est aussi comment dire une généalogie de pratique c'est très pragmatique je pense qu'il n'y a pas de on pourrait très bien imaginer d'ailleurs en fait j'avais des images de Zemmour qui faisait le Z en rouge et blanc mais du coup le Z par-dessus des portraits de Mélenchon alors j'ai pas très bien compris si c'est un Z qui fait un renvoi à Poutine parce que c'est aussi le Z qui est utilisé ou si c'est enfin j'ai aussi l'extrême droite en fait va souvent intervenir après plutôt que produire justement du contenu créatif je mets des guillemets à créatif avec l'extrême droite on est bien d'accord ça va plutôt être des formes de trollage j'ai envie de dire ça ou alors sinon des hoax carrément après on pourrait arriver et sur la question du rapport au commerce c'est un peu c'est complexe moi de mon expérience je sais que c'est Jordan Saylor qui me parlait de ça justement avec son histoire de Art in Art Place enfin Art Art Place enfin bon bref son truc d'application augmentée un jour il se fait des marchés par JC Decaux ou l'équivalent aux Etats-Unis ils font wow Jordan j'adore ton travail et tout et demi de classe ok écoute on a un projet on aimerait faire des panneaux numériques et on aimerait bien en fait solliciter des artistes et voir ce qu'ils pourraient faire donc du coup qu'est-ce que tu ferais Jordan si tu avais le truc écoutez moi ce que je ferais je ferais une minute par heure où en fait il y aura un site internet tout un chacun pourrait poster des contenus et par heure il y aurait ce contenu qui serait affiché sans aucune motération le mec fait wow c'est vraiment excellent comme idée on fera jamais ça et en fait c'est ça le truc c'est que le mec faisait de la veille pour voir exactement qu'est-ce que les les activistes allaient faire et comment est-ce qu'ils allaient se libérer du truc moi en ce qui me concerne à l'ENSAS cette année j'ai contacté le monsieur JC Decaux pour récupérer les affiches alors ce qui est assez drôle c'est que les affiches c'est pas la propriété de JC Decaux ils ont juste la boîte mais les affiches elles sont jetées après donc on rejoint un peu aussi cette récupération des plastiques de Buren des autocollants c'est qu'en fait j'ai récupéré les affiches pour qu'on les utilise avec mes étudiants et étudiantes mais en fait lui-même monsieur JC Decaux il n'a pas le droit de faire ça donc c'est aussi enfin voilà il y a un truc quand même sur l'affiche où il y a une espèce de fluidité à la fois c'est un moyen puissant d'expression dans l'espace public et de fabrication d'opinion et à la fois c'est aussi un support qui a une matérialité qui est très gracile très fragile il y a plein de paradoxes dans ce support et je pense que c'est ce qui en fait la beauté et l'attrait et j'ai presque envie de dire moi je viens plus de la culture de l'affiche que du graffiti j'ai trouvé ça fascinant de passer par le writing et ainsi de suite mais là ces dernières années je suis vraiment revenu à l'affichage parce que je pense que c'est un moyen démocratique enfin justement le présenter comme ça moyen d'expression d'initiation à la démocratie qui est assez passionnant et qui permet aussi des formes collectives très rapides et sans mettre en danger les personnes avec qui on pratique en tout cas les mettant moins en danger que si on fait du graffiti c'est sûr que on n'est pas passible des mêmes choses et aussi c'est une pratique qui va très vite vers le collectif c'est à dire que autant on ne peut pas être 15 à écrire à la bombe en même temps on peut être 15 à peindre un slogan en rouleau mais encore une fois si on parle vraiment des archétypes ce serait la bombe alors que justement l'affichage on fait un design très élaboré on peut le faire collectivement on peut avoir une personne qui a fait le design et coller le travail de quelqu'un d'autre enfin voilà pour moi il y a vraiment une initiation et puis il y a toujours les mêmes questions la question de l'arpontage de la ville et de réfléchir aux espaces qu'on investit comment est-ce qu'ils sont investis par d'autres formes plus autoritaires plus fonctionnalistes plus publicitaires si vous avez d'autres questions sinon on peut ça tout à l'heure dernière question c'est enregistré en fait il y a une captation Antonio on n'a pas entendu ta prise de parole donc c'est par rapport à c'est une petite réflexion c'est une petite réflexion par rapport à il y a beaucoup de laideur aussi c'est pareil que que les que les enseignes les typographies les castoramas les conforamas bref toute cette surproduction l'affiche aussi à cette faculté de disparaître très vite c'est à dire qu'elle est vraiment vraiment éphémère par rapport au writing merci c'est vrai cette question du palimpseste on peut penser le palimpseste d'ailleurs j'ai écrit un article dans ce temps une espèce de plaidoyer pour penser le paysage urbain et sa transformation comme un palimpseste plutôt que de s'attarder sur l'idée d'oeuvres figées de commandes publiques et ainsi de suite et plutôt de regarder la poésie justement la transformation plutôt que d'être triste qui a un graffiti sur une fresque plutôt s'en réjouir parce que justement ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de nouveau et qu'il va y avoir une possibilité de renouvellement et je pense que ça c'est comme tu le dis très bien Antonio quelque chose qui est complètement inhérent à l'affiche c'est à dire que moi j'adore intervenir dans les panneaux de co j'ai fait plein de trucs dedans mais en fait le jour où il n'y en a plus je pense qu'il y aura de nouveaux espaces qui seront verts et ce sera aussi génial la disparition fait partie du projet ou de l'intérêt qu'on peut porter à l'affichage est-ce qu'il y a d'autres questions sinon je peux sinon on va peut-être faire une toute petite pause merci Mathieu c'était vraiment super passionnant et puis on reprend à 30 pour la table ronde